On a vu à Montréal, là, des violences, là, tu sais, des gens, là, qui s'en viennent rester ici pour fuir ce qu'ils vivent là-bas, puis qui amènent leurs problèmes ici, là, ça, là, moi, je suis pas capable, ça, c'est non, là, OK, c'est-à-dire, je sais pas si j'ai vu le film de John Wick, c'est un film de par-par, là, puis il y a une hôtel, là, tu sais, puis là, ça se boit dans tout ça, ça se tue, ça c'est pas de bon sens, quasiment en pays qu'à Gaza, là, tu sais, puis là, mais quand ils rentrent dans cet hôtel-là, ils peuvent plus se battre, ils peuvent plus s'entretuer, là, c'est comme dans une zone, là, ils peuvent se crier des noms, ils peuvent se parler, mais tranquillement, ils ont pas le droit de violence, quoi que ce soit, là, bien, c'est ça, là, Québec, on est dans cet hôtel-là, nous autres, c'est dans cet hôtel-là, là, tu peux dire, allô, je taille, moi, ici, moi, tout, pas de problème, mais de commencer à faire de la violence, commencer à tirer dans les écoles, à faire la terreur, là, parce que quand on va tirer dans une école la nuit, c'est pas pour tuer personne, je le comprends bien, mais c'est pour terroriser les gens, la population, puis ça marche, parce que là, c'est relié, ça, là, c'est, de toute façon, même si c'est pas relié dans les, dans les médias de masse, là, les gens, dans ces écoles-là, ils sauraient, puis ils seraient terrorisés, puis c'est pas ça qu'on veut, tu comprends? Loin de là, fait que là, on veut, on veut, tu sais, moi, je suis tout, tout cœur, tout amour avec les gens qui souffrent, que ce soit des gens d'Israël ou des gens de Gaza, moi, c'est sûr, de la population, c'est un génocide, je trouve ça effrayant, c'est écœurant, ça n'a pas d'allure, je trouve que le monde, tu sais, je parle de monde, là, l'occidental, puis les grands de ce monde, comme les États-Unis et tout, qui font rien, puis qui sont même pas capables de faire, de dire, cesser le feu, je trouve ça écœurant, tu sais, ça, c'est une chose, là, on est tous d'accord aussi, ça, mais de dire, là, qu'on va s'entretuer, là, parce qu'il y a des Juifs ici, puis que là, on a accès à eux autres, là, comme si c'était leur faute, tu sais, c'est des Juifs, ils restent ici, ils sont en paix ici, là, ils ont pas l'affaire à avoir peur, là, pendant qu'ils sont au Québec, là, ça, c'est écœurant. Puis d'ailleurs, bien là, pour une fois que le premier ministre Trudeau, il dit quelque chose qui a de l'allure, là, il est arrivé cette semaine, le 8, je crois, en novembre, pas sûr, puis il est venu, là, il est descendu l'escalier, tu sais, puis il part toujours au journaliste un petit peu, puis il se trouve en courant, une fois, il passe, là, comme une fusée, là, mais là, il est resté, là, puis il a fait un gros point, il a dit en français, en anglais, j'ai coupé l'anglais, là, s'il vous plaît, parce qu'il se répétait, de toute façon, juste en français, qui dit ici, au Canada, là, il fait un appel au camp, premièrement, puis il dit, tu sais, qu'il faut se parler ici, au Canada, s'il y a une place dans le monde que ces gens-là peuvent se parler, c'est d'ici, c'est sûr que c'est pas dans les ruines là-bas, là, on s'entend, là, tu sais, c'est polarisé, ils sont en guerre, mais les gens, là, qui ont fui ces places-là pour s'en venir ici, qui sont de cette religion-là, ou de cette culture-là, ou cette ethnie-là, peu importe, t'appeler ça comme tu veux, qui sont ici, là, on espère que c'est des modérés, tous les gens qui sont d'ici, t'sais, des super modérés, là, d'ailleurs, là, c'est pour ça qu'ils viennent ici, au Québec, pour vivre comme nous autres, hein, c'est l'idée, bon, fait qu'ils sont pas capables de se parler ici, t'imagines-tu, là-bas, ça va pas bien, là. Ça fait un mois, un mois et un jour, maintenant, que Hamas a lancé une attaque horrible, inimaginable, comme des familles, des civils juifs en Israël, et depuis ce jour-là, on voit de la mort, de la dévastation, de la destruction de familles, de aînés, d'enfants, de mères. Les Canadiens, les gens à travers le monde voient ça tous les jours, j'ai pas besoin de décrire les horreurs. Ah, mais c'est tout ça. Il faut que cette pause nous permette d'envoyer de l'aide réelle, substantielle et assez d'aide pour aider cette crise humanitaire abominable pour les gens, les civils à Gaza. On a besoin non seulement de denrées, d'eau et de médicaments, mais on a besoin de ressources aussi qui vont aider à finir avec cette crise. En même temps, nous devons faire tout ce qu'on peut pour réduire la violence, pas juste au Gaza, mais en Cisjordanie, et ce menace de plus de déstabilisation dans la région, commençant par le Liban. Nous avons besoin aussi de pouvoir commencer les conversations sur ça va être quoi la solution moyen-long terme. Comment on va établir ces deux États prospères, en sécurité, viables. Un État palestinien, topique, on dirait, responsable et qui protège et prend soin des citoyens. Un État d'Israël, un État juif, protégé en sécurité. C'est ce dont nous avons besoin et tous les jours, tout ce qu'on est en train de voir est en train de diviser les gens à travers le monde et à travers notre pays. Et on voit depuis trop de jours maintenant une montée épouvantable de l'antisémitisme. Des attaques contre les citoyens, des manifestations haineuses et ciblées sur des entreprises juives, des centres communautaires, des garderies juives. C'est inacceptable. Mais non, non, d'accord. C'est pas qui nous sommes. Nous devons être là pour comprendre et adoucir la peur et la peine que vivent les Juifs au Canada et à travers le monde. En même temps, la montée de l'islamophobie au Canada, les attaques, l'intolérance, la récrimination de quiconque ose montrer un drapeau palestinien. Ça non plus, c'est pas qui nous sommes en tant que Canadiens. Nous devons être là pour comprendre la peur et la peine que des millions de Canadiens sont en train de vivre et d'être là pour répondre, pour écouter et pour comprendre. C'est ce que nous faisons mieux que presque n'importe qui à travers le monde. D'être là dans la diversité, avoir des communautés fortes, d'être là pour nos voisins. Et je vous le dis, si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux, pas juste s'entendre, mais s'écouter, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher de ces communautés qui ont tellement mal, qui ont tellement peur? C'est notre responsabilité à tous en tant que Canadiens, particulièrement nous, les leaders politiques, d'appeler aux Canadiens d'être, encore une fois, qui nous sommes, d'être ancrés et centrés dans ces valeurs que nous partageons, d'être là les uns pour les autres. C'est ça le défi que nous vivons maintenant. Et c'est empiré à chaque jour par les images et par la peine que les gens sont en train de vivre des deux côtés. Alors, rappelons-nous qui nous sommes, faisons le travail ensemble. L'horreur... T'sais, c'est beau le message, là. On n'a rien contre le message, là, c'est sûr. Il est bon pour ça, là, t'sais. Je lisais un peu des commentaires, je ne les ai pas mis, là. Mais, t'sais, en même temps, c'est un peu, comment dire, hypocrite, d'une certaine façon, parce que tu dis, qu'est-ce que vous avez fait, là? T'sais, les États-Unis, les Canadas, tous ces grands pays-là, là, qui sont supposés, là, de faire en sorte qu'il y ait deux États. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, deux États, là. Pendant ce temps-là, bien, les Israéliens n'arrêtent pas de manger la laine sur le dos. Hein? Ils colonisent illégalement. Bien, on leur dit, ah, c'est pas beau, faites pas ça, là. C'est pas correct de faire ça. Ah, oui, c'est beau, c'est beau. Puis, ils continuent, puis ils continuent, puis on les laisse faire. Puis là, aujourd'hui, là, il arrive une catastrophe comme ça. Les gens, c'est que de l'injustice, là, t'sais, à tous les jours, là. Parlaient des années, là, qu'on... Une injustice totale, t'sais, cruelle, là, qu'on fait vivre, là, en silence. Parce que, quand je disais en silence, ça veut dire que nous autres, on n'entend pas parler de ça, là. Personne n'entend parler de ça, là, t'sais. Puis, à un moment donné, ça, là, t'sais, là, quand on... Ils crient, à tous les jours, ils crient, mais ils sont étouffés, là, dans une chambre d'écho, là. Puis, pour sortir de la chambre d'écho, ils ont fait quelque chose d'ecolasse, là, t'sais. T'sais, écœurant, le 7 octobre dernier. Que, là, ils ont sorti de la chambre d'écho, t'sais. Là, c'est sûr. Puis, là, là, on regarde leur situation, ils ont ça, t'sais, que c'est ça. Comment ça? C'est sûr que... Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'affaire à faire la même, on s'entend. Mais, là, ils ont ouvert les portes de l'enfer, puis Israël est rentré là-dedans, puis, là, ils se sentent, là, comme légitimes, là, de faire, là, de génocide. Puis, ça, ça devient, c'est écœurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada